Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, nous allons parler du principe de l'esclavage et de l'église. Lisons le premier verset dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, versets 1 à 7. Nous allons lire le premier verset dans l'Épître aux Galaties, chapitre 4, verset 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des réduments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais Fils. Et si tu es Fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because we are sons, God has sent forth the spirit of his Son into our hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. La parole de Dieu nous parle ici de l'esclavage. The Word of God speaks to us here about slavery. La parole dit que si quelqu'un demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. The Word of God tells us that if someone remains a child, he is not different from a slave. Qu'est-ce qu'un esclave? What is a slave? L'esclave, c'est quelqu'un qui travaille sous l'autorité d'une autre personne et qui n'a aucun droit, aucun avantage, qui ne revendique rien, aucun privilège. The slave is someone who works under the full authority of another, who has no rights, who has no privileges, and who cannot lay claim to anything. Même si cette personne a des biens, les biens sont les biens de son maître. Even if this person has wealth, his wealth is at the service of his master. In fact, his wealth is for his master. Ses enfants sont les enfants de son maître. His children are the children of his master. Sa richesse est la richesse de son maître. His riches are the riches of his master. Et il passe toute sa vie à travailler pour l'épanouissement de son maître. And he spends all his life working for the fulfillment of his master. Dans la parole de Dieu, il y avait plusieurs manières de devenir esclaves. Il y a des esclaves qu'on a acheté auprès des marchands d'esclaves. Il y a des esclaves de guerre, il y a les prisonniers de guerre qui devenaient des esclaves automatiquement. Et il y a des esclaves qui naissaient dans la maison. C'est-à-dire que quelqu'un a des esclaves, les esclaves se marient, font des enfants, ces enfants deviennent ces esclaves. Et il y a des esclaves qui le devenaient par le poids des dettes, le joug des dettes, l'insolvabilité. Et parce qu'ils étaient endettés et qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Et ils se donnaient et ils devenaient donc propriété d'une autre personne, d'un créancier. Mais une étude profonde de la parole de Dieu montre que Dieu n'aime pas l'esclavage. Et on le remarque de quelle manière ? Premièrement, Dieu avait ordonné dans la loi, c'est-à-dire que c'était inscrit dans la loi, que les enfants d'Israël ne devaient pas utiliser leurs frères comme des esclaves. Deuxièmement, ceux qui l'étaient déjà devenus pouvaient se libérer à l'année du jubilé. À l'année du jubilé, tous les esclaves étaient libres. Et une autre manière de discerner que Dieu n'aime pas l'esclavage, c'est que les esclaves et les enfants d'Israël avaient la même loi, avaient les mêmes privilèges dans l'adoration devant Dieu. Quand l'esclave avait rempli les conditions de sainteté, il a cédé à la table. Un autre fait, c'est qu'il y a des esclaves qui sont devenus des grands héritiers. Il y a des esclaves que Dieu a élevés à des hauts rangs en Israël. Donc, Dieu est contre l'esclavage. Les gens peuvent le pratiquer, mais Dieu est contre l'esclavage. Il y a le cas de Philemon. Paul avait renvoyé un esclave de Philemon à Philemon en lui demandant de l'accueillir cette fois-ci, pas comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Nous allons voir aujourd'hui comment Dieu a travaillé à partir de l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la rédemption, pour libérer les hommes de l'esclavage. Et en Israël, les esclaves pouvaient être rachétés par les proches-parents. C'est une autre preuve que Dieu n'aime pas l'esclavage. Il y avait des dispositions de la loi selon lesquelles si un esclave avait un parent capable de le racheter, il faisait prévaloir son droit de rachat et libérait son frère de l'esclavage. Et si un esclave avait la possibilité de payer ce qu'on demandait comme rançon, il pouvait payer et se libérer aussi. Lisons dans l'Exode chapitre 21, versets 1 à 6. Lisons dans l'Exode chapitre 21, versets 1 à 6. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Now, these are the judgments which you shall set before them. If you buy a Hebrew servant, he shall serve six years, and in the seventh he shall go out free and pay nothing. If he comes in by himself, he shall go out by himself. If he comes in married, then his wife shall go out with him. If his master has given him a wife, and she has borne him sons or daughters, the wife and her children shall be her masters, and he shall go out by himself. But if the servant plainly says, I love my master, my wife and my children, I will not go out free, then his master shall bring him to the judges. He shall also bring him to the door or to the doorpost, and his master shall pierce his ear with an awl, and he shall serve him forever. Donc nous voyons là que Dieu ne veut pas qu'on garde quelqu'un toute la vie comme esclave. So we see here that God doesn't want that someone should be kept all his life as a slave. On dit tout simplement que Dieu ne veut pas d'esclavage. Just to say in simple terms that God doesn't like slavery. Exode 21, verset 2. Exodus 21, verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. If you buy a Hebrew servant, he shall serve six years, and in the seventh, he shall go out free and pay nothing. Leviticus 25, verset 39. Leviticus 25, verset 39. Tout ceci c'est pour montrer que Dieu n'aime pas l'esclavage. Tout ceci c'est pour montrer que Dieu n'aime pas l'esclavage. Et je dis cela par rapport à notre enseignement sur la délivrance. Et je dis cela avec regard à notre enseignement sur la délivrance. C'est pour que chacun comprenne que Dieu veut la liberté de tous les hommes tenus captifs par quelque puissance que ce soit. Leviticus 25, verset 39. Leviticus 25, verset 39. Et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. And if one of your brethren who dwells by you becomes poor and sells himself to you, you shall not compel him to serve as a slave. Leviticus 25, verset 47 à 48. Leviticus 25, verset 45 à 48. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi, devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Now, if a sojourner or stranger close to you becomes rich and one of your brethren who dwells by him becomes poor and sells himself to the stranger or sojourner close to you or to a member of the stranger's family, after he is sold, he may be redeemed again. One of his brothers may redeem him. On remarque ici que l'esclave libérait, rentrait avec ses biens. Et l'esclave qui voulait rester parce qu'il aimait son maître était libre. Là, ce n'est plus l'esclavage en tant que tel. C'est une relation d'amour, d'affection. Et l'esclave qui voulait rester avec son maître pouvait rester. Dans ce cas, il n'est plus un esclave. C'est maintenant une relation de l'amour. Il était interdit de dominer sur un esclave. Il était interdit de dominer sur un esclave. Il avait les mêmes privilèges dans l'occulte, dans l'adoration. Pour ce qui nous concerne, et j'aimerais que chacun le comprenne, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et que c'était l'ombre des biens à venir. Ça veut dire que dans les desseins de Dieu, quand tu lis l'histoire sur l'esclavage, il faut toujours te poser une question par rapport à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est intéressant dans cette doctrine sur l'esclavage, c'est les dispositions de rachat définies par Dieu lui-même. Dieu établit la possibilité pour un esclave d'être libéré par un proche-parent à travers le rachat. Pour ce qui nous concerne, lisons ce que dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Knowing that you are not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot, he indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who threw him belief in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. L'apôtre Pierre dit ici que les croyants ont été rachetés par Jésus-Christ qui a versé son sang pour les délivrer de l'esclavage. L'apôtre Pierre dit que nous nous sommes retrouvés dans cette condition d'esclavage à cause des idolâtries de nos ancêtres. Et il appelle ça l'idolâtrie criminelle. Nous le verrons quand nous allons parler d'idolâtrie. Nous allons voir que c'est une grande méchanceté où les gens brûlent leurs enfants à l'honneur de leur Dieu et font des choses abominables et attirant ainsi sur eux la malédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du rachat. Nous avons vu que l'esclave peut être racheté par un proche-parent. L'autre jour, dans notre enseignement, nous avons dit que Dieu a déclaré Jésus son fils bien-aimé. Le plan de Dieu était clair. Les hommes, par leurs péchés, se sont rendus esclaves. Écoutez ça très bien. Jésus n'est pas mort parce que le diable était fâché et il fallait offrir quelque chose pour que le diable libère les hommes. Quand Dieu planifie le plan de rédemption, le diable n'est même pas mentionné dedans. C'est un plan que Dieu décide et il engage sa puissance pour l'accomplir. C'est un plan que Dieu a mis en place et il n'envisage même pas qu'un jour le diable va se lever pour s'opposer à cela. Vous voyez, quand Dieu décide de racheter son peuple de l'Égypte, il sait bien qu'il y a le diable, il y a les faux dieux, il y a les magiciens, il y a les pharaons. Mais il prend un homme et il dit, va en Égypte, fais sortir mon peuple. Il avait dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un autre pays. Ils vont passer là-bas plus de 400 ans. Mais quand le temps va arriver, moi-même, j'irai les faire sortir avec pas de jugement et ils sortiront avec de grandes richesses. Il n'a même pas dit, Pharaon, va faire quelque chose. Donc quand la parole dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, afin qu'il concroite en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu sait qu'il y a les démons, il y a le diable, il y a les sorciers, il y a les magiciens, il y a les occultistes et tout ça. Mais Dieu dit, je veux faire sortir les pécheurs de l'esclavage du péché. Je veux récupérer tout ce qu'ils ont perdu dans leur vie de péché. Et s'il y a une opposition, une adversité, je vais l'écraser. Il a dit dans Isaïque que s'il rencontre les épines et les ronces, il va marcher contre elles. Donc quand Jésus dit, je m'en vais, oh Dieu, faire ta volonté, il faut aussi savoir qu'il le disait en pensant au rachat de ses frères. Et nous allons le voir à travers les Écritures. Lévitique, chapitre 25. Verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc le parent proche libère l'esclave. C'est ce qui a été appliqué dans le livre de Ruth pour récupérer la portion de terre qui appartenait à Naomi. And this is what was applied in the book of Ruth to get back the parcel of land that belonged to Naomi. Ruth, chapitre 4, verset 8 à 10. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz «Aquiers pour ton compte » et Ilota son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple «Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljan et à Machlon et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite femme de Machlon pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Therefore, the close relative said to Boaz «Buy it for yourself » so he took off his sandal and Boaz said to the elders and all the people you are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's and all that was Kilian's and Malon's from the hand of Naomi. Moreover, Ruth, the Moabite's the widow of Malon I have acquired as my wife to perpetuate the name of the dead through his inheritance that the name of the dead may not be cut off from among his brethren and from his position at the gate. You are witnesses this day. Nous sommes en train de voir que le rédempteur doit être un proche-parent volontaire. That the redeemer must be a close relative, a voluntary close relative. Parce que quand on a proposé au premier parent, le parent le plus proche qui avait le droit de racheter Ruth et les terres, de le refuser. ça veut dire que le rachat est une oeuvre, c'est une manifestation de l'amour. c'est la compassion. Personne n'a forcé le Seigneur. Il dit, voici dans le rouleau du livre, il est question de moi, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il dit, behold, as it is said in the scrolls of the book, I have come, oh Lord, to do your will. Jésus est venu donc librement. So Jesus came free willingly par compassion et par amour se livrer comme rédempteur. By compassion and by love to give up himself as a redeemer. Et Dieu avait déjà pris des dispositions en faisant de chaque croyant, dans l'esprit de la prophétie déjà, en faisant de chaque croyant un frère, un petit frère de Jésus. Il faut comprendre ces choses dans un esprit simple. Sinon, essaye de méditer. Pose-toi la question, est-ce que pour sauver l'humanité, il faut que Dieu devienne d'abord fils de Dieu et tout ça? If not, ask yourself the question, to save l'humanité, was it needed that God should become son of God and all of those things? D'autre part, nous allons le voir peut-être quand nous allons parler de l'idolâtrie. Il faut comprendre une chose. When we are going to talk about idolatry, we are going to see this. You should understand something. Dieu a créé plusieurs choses. Dieu, il est créateur de plusieurs créatures. God created many things. He is the creator of many things. Il a créé les animaux, les poissons, les oiseaux, les arbres, les rochers et tout ce que nous pouvons voir. He created the animals, the fish, all of the things that we can see, the rocks and all of that, the trees as well. Et il a créé l'homme. And he created man. Et l'homme n'est pas un simple animal. And man is not a mere animal. L'homme fait partie de la race de Dieu, la race divine. Man is part of the divine race. Il dit qu'il a fait l'homme un peu inférieur et il a établi l'homme sur sa création. Donc quand l'homme commet le péché et qu'il perd la communion avec Dieu, Dieu est le seul qui sait comment ramener l'homme dans sa divinité, dans son rang de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que Satan pense ou ce que Satan ne pense pas. Ça parle de la souveraineté de Dieu, de la sagesse et de l'intelligence de Dieu pour pouvoir ramener l'homme dans son règne, dans sa position de convier avec Dieu et de Seigneur de la terre. C'est Dieu qui sait comment faire pour que l'homme retrouve, que l'homme récupère ce que le diable lui a volé. C'est Dieu qui sait quelle randonnée à l'homme dans la nouvelle création. Dieu sait que quand je l'ai créé, je l'ai établi sur toute la création. Et quand il l'établissait ainsi, il n'y avait pas encore la mort, la malédiction et les démons dans la nature. quand on se retrouve qu'il y a la mort, la malédiction, le diable et les démons, Dieu sait quelle formule, quelle équation peut ramener l'homme dans sa bénédiction. C'est pour ces raisons que nous pouvons contempler les stratégies intelligentes de Dieu. Se manifestant à travers l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption. Lisons quelque chose dans Hébreux chapitre 2 verset 10 à 12. Let us read something in Hébreux chapitre 2 from verse 10 to 12. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et les va à la perfection par les souffrances le prince de leur salut car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée. For it was fitting for him for whom are all things and by whom are all things in bringing many sons to glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings for both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one for which reason he is not ashamed to call them brethren saying I will declare your name to my brethren and in the midst of the assembly I will sing praise to you. Donc c'est consciemment que Dieu a fait de nous les frères de Jésus Parce que Jésus doit entrer dans le monde comme le rédempteur Esaïe l'avait déjà annoncé Quand il dit que le rédempteur viendra de Sion Dieu avait déjà annoncé que le Messie sera aussi le rédempteur Lisons dans Romains chapitre 8 verset 29 Car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères Donc Jésus est le fils de Dieu Il est notre frère Il est notre grand frère Donc le rachat est inscrit dans le plan de rédemption La vie de Jésus sur cette terre n'est pas quelque chose qu'on récupère pour réhabiliter quelque chose d'autre C'est une progression une évolution d'un plan divinement conçu par le créateur du ciel et la terre Chaque chose doit être bien regardée et bien examinée pour être bien comprise Et je voudrais préciser que nous sommes en train de tout faire pour donner un fondement pour le ministère de délivrance à un haut niveau Il y a les faits bibliques Il y a les accomplissements des desseins de Dieu Il y a les choses que Dieu a déjà accomplies qui permettent aux croyants d'agir au nom du Seigneur Jésus Christ Nous sommes en train de donner une base sur laquelle se tenir pour agir pour sa liberté et pour la liberté des autres Je sais que beaucoup de choses que nous sommes en train de dire sont connues par la plupart Et je ne pense même pas que je suis en train de dire les choses que vous n'avez jamais comprises Ce que je sais aussi c'est que je les donne avec une autre conviction Une conviction forte personnelle qui est une émanation de la foi en Jésus Christ C'est ça qui peut faire la différence Je te le dis avec la conviction que si tu crois ça même ta vie va changer en Jésus Christ Ta vision du monde sera transformée Même tes combats spirituels seront transformés Tu seras un autre homme Poursuivant les mêmes objectifs Mais avec une autre force en toi Que le Seigneur te bénisse Nous allons lire dans Luc chapitre 22 verset 19 à 20 Nous allons lire de Luc chapitre 22 verset 19 à 20 Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le lait donnant en disant Ceci est mon corps qui est donné pour vous Faites ceci en mémoire de moi Il prit de même la coupe après le souper et la lait donnant en disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous And he took bread gave thanks and broke it and gave to them saying This is my body which is given for you Do this in remembrance of me Likewise he also took the cup after the supper saying This cup is the new covenant in my blood which is shared for you Dans Romains chapitre 8 verset 9 nous venons de dire que Dieu a fait de nous les frères de Jésus Jésus étant le premier né Et ici Jésus dit que son corps et son sang ont été donnés pour nous Et c'est ce que l'apôtre Pierre enseigne et c'est ce que l'apôtre Peter enseigne que nous avons été rachetés pas au prix d'argent ou de l'or mais au prix du sang précieux de Jésus Christ Dieu le fait pas par rapport au diable C'est par rapport au dessein et kernels de Dieu concernant l'être humain concernant les êtres humains Et quand Jésus dit que ceci est mon corps et puis il a dit ceci est mon sang le sang de l'alliance donné pour vous nous comprenons qu'il était déjà en train de jouer son rôle de rédempteur Et c'est ça qui donne à l'homme la possibilité de recommencer même sa vie à partir de Jésus Christ C'est ça qui a fait que l'homme ne subisse pas le jugement définitif comme le diable et les démons l'ont subi Matthieu chapitre 26 verset 26 à 29 Pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il a leur donnant en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péché je vous le dis je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon père et jésus took bread blessed et broke et 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 ... 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